La poésie précisée baroque à la fin du XVIe siècle et au début du VIIe siècle. La modèle poétique de la Renaissance est perdue de vue après les massacres perpétrés lors des guerres de religion. Et c'est l'apparition du mouvement baroque. Le baroque est un mouvement esthétique qui va être important pendant toute la première moitié du VIIe siècle. La poésie baroque est inscrite entre l'humanisme et la littérature classique. Ce courant artistique naît en Italie et se répand en Europe. L'origine du terme baroque vient du portugais baroco qui signifiait « perle de forme régulière ». Une métaphore pour traduire le caractère atypique de ce style qui s'épanouit en réaction à la rigueur de la réforme comparée à la norme classique. Jugée parfaite, les œuvres baroques apparaissent en effet chargées voire même dissharmonieuses de l'emploi de termes baroques pour les dessiner. Les thèmes de la littérature baroque sont l'élésion, le rêve, le changement, le métamorphose et le mouvement. Et on peut dire que le baroque est un mouvement littéraire qui évoque l'instabilité du monde et le changement. Mais pourquoi ? Tout simplement parce que le XVIe siècle est marqué par plusieurs événements déstabilisants. Et pour bien comprendre l'émergence du mouvement baroque, au XVIe siècle a lieu en France la réforme protestante, c'est-à-dire la division de l'Église catholique entre catholique d'un côté et protestante de l'autre. L'Église catholique décide de mener le contre-reforme pour affirmer la grandeur du pape. Cette contre-reforme catholique se diffuse par l'art baroque face à l'austérité des temples protestantes. Catholique, vous impressionnez le pratiquant par un culte splendide, des formes exubérantes et une provision du détail. La grandiose, la poésie poroque utilisée de nouvelles formes, le sonnet, l'aude et de nouveaux thèmes. Elle devra un questionnement sur l'existence et sur son caractère éphémère. La mort fascine et il est le thème privilégié des poètes comme Théo Pelle de Vieux-V, François Vélon ou encore Jean de Spondre. Et dans le poème de Jean de Spondre, il traite des thèmes de la mort et de l'existence. Et quel bien de la mort, ou la vermine rouge, tous ses nœuvres, tous ses œufs, ou l'aime sous tes parts. Du cet ordre charroge, il se tient à l'écart, et lisez un souvenir d'un camp d'un songe. Ce corps, qui est dans la vie un saigrande de se plonge, c'est soudain dans la mort qui t'offrira sa part. Et c'est à ce vieux, l'homme, qui t'empare tous ses parts, pour ne déviander, couronné de mensonges. À quoi cette âme est là, et ce corps désigné, de commerce du monde, hors du monde pané ? À quoi c'est nœud ce vieux, qui l'a trop à délai ? Pour vivre au seul, il faut mourir plus tôt ici. Ce n'est pas, pourtant le centre raccourci. Mais quoi ? Nous n'avons plus nos dénocs, nos dénels. L'accent théméisteur, ce qui échappe à l'homme et qui le fouille. Le thème de l'œuf, de l'infomère, de la mort. Son étang de sujet traité alors pour manifester le fouille du thème. La langue de tous les terres paroques, elle est tornée et ostentatoire. Et l'écrivain se débat avec la description et l'exagération. Elle recommande la description, la représentation et la métaphore. Et cette chambre a douté leur ouvrier d'œuvres-formes d'amélioration. Parmi les génères devenus célèbres en France à l'époque par Oxon, la littérature satirique de Paul Scarron, la rhétorique de Jacob Benny Bouzou, la roman psychologique de Madame de Lafayette, le roman d'éducation religieuse de François Fillon. Le style poétique baroque multiplie les images précieuses et les effets de style pour marquer l'imaginaire de l'octobre. C'est le cas par exemple dans le poème de Pierre de Marbou qui joue avec les résumérences entre l'amour et la mer. Et la mer et l'amour ont la mer pour partage. Et la mer et ta mer, et l'amour et ta mer. L'on s'abîme en l'amour aussi bien qu'en la mer. Car la mer et l'amour ne sont pas sans orage. Dans la poésie baroque, les auteurs exploitent le sentiment amoureux, ils se livrent, se penchant et racontent précisément leurs sentiments. Quant à la écriture baroque, elle se caractérise par une abondance d'un métaphore, hyperbole, antithèse, adjectif et adverse. La poésie baroque, c'est une poésie exorbitante. Les auteurs utilisaient ainsi des images frappantes, voire un vraisemblable hyperbole d'exagération. La poésie baroque privilégiait la forme sur la fonte. On s'intéresse davantage au sentiment de lecteur que sa raison. Le baroque se prit tait à la satire qui permet de dénoncer le fils de tombe, mais il donne surtout naissance à un poésie lyrique subtil et émovante. Expression de sentiment personnel face à l'amour, la nature, la fuite de tombe ou à l'amour. La foi peut renforcer le lyrisme en l'élevant, en le sublimant et le baroque débouchent sur un poésie religieuse. Le style de la poésie baroque est très impolé et chargé. Les phrases sont longues et il y a beaucoup d'adjectifs. Le style de la poésie baroque est très impolé et chargé.